salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va changer un peu de l'habitude je suis pas dans le cantal je suis pas là pour faire une randonnée on regarde ce cadre magnifique derrière moi la vue est folle je suis dans les landes et je suis là pour deux semaines avec pauline entre appartement camping van life on n'a pas trop prévu nos vacances mais on aimerait bien faire du surf visiter des petits villages des landes moi j'adore les landes c'est vraiment une ambiance incroyable c'est hyper chill hyper reposant et j'adore venir ici chaque année et là c'est la première fois que je vais à vieux beaucoup les bains et franchement de ce qu'on a vu en arrivant c'est vraiment magnifique et regarde là on a un appartement avec une vue incroyable mais je vais te présenter ça un peu tout à l'heure en tout cas trois de passer ces deux semaines dans les landes c'est parti pour la vidéo let's go on vient d'arriver dans la première destination de ce voyage on est dans un appartement à vieux beaucoup les bains c'est une résidence hyper sympa il ya une piscine dans la résidence même deux piscines on a découvert ça en arrivant donc c'est des appartements qui donne vue sur le lac marin de vieux beaucoup les bains mais aussi sur la piscine mais on a une petite surprise en arrivant dans la résidence puisque notre réservation n'avait pas été prise en compte on a réservé un peu au dernier moment et le directeur il n'avait pas enregistré notre notre arrivée du coup il est venu exceptionnellement et nous a surclassé du coup pour pour cette nuit et il nous a mis un appartement incroyable regarde moi c'est baie vitrée la terrasse elle est énorme elle est plus grande que notre appart à aurillac et franchement il est super cool l'appart là je suis sur la terrasse la vue est folle petite piscine là bas on va aller se balader dans dans le vieux boucaux ça a l'air trop joli et on se dit à tout à l'heure 1 on vient de rentrer d'une petite balade dans dans le petit centre-ville de vieux boucault c'était vraiment trop mignon ça donne vraiment envie d'aller se balader la journée le soir il ya plein de petites boutiques et des restaurants des glaciers des churros ça a l'air trop bien une vraie ambiance des landes on allait chercher une pizza et une sangria pour passer cette petite soirée dans notre appartement surplacé avec une terrasse vue sur le lac partir de demain je sais pas trop on sera normalement sera dans les appartements un peu là bas donc c'est des appartements plus petits qui ont aussi une vue sur le lac et la piscine mais avec une terrasse beaucoup moins grande évidemment bref ce soir c'est une petite soirée chill à l'appart et peut-être que après manger on ira se balader au bord de l'océan je sais pas la première pizza des vacances le premier soir il a l'air incroyable franchement le cadre est incroyable on se croirait sur une terrasse de restaurant avec la vue c'est fou en plus il fait c'est super calme il n'y a pas un bruit bon on a repéré un petit magasin où ils vendent toutes les brettes possible et enfin presque toutes et là ce soir on teste les indian curry ça c'est la meilleure pâte à tartiner qui existe à bonne maman cacao cacao c'est incroyable ça a un petit goût de sneaker c'est trop trop bon depuis tout à l'heure on croise des coureurs sur la promenade du bord de lac et ça nous a donné très envie de le faire nous aussi donc ça va être l'objectif de la semaine d'aller courir et si possible de faire le tour du lac je crois que ça fait un peu plus de quatre kilomètres pour moi ça devrait aller pour Pauline c'est l'objectif de la semaine donc on te tient au courant pour ce petit défi bon après la soirée d'hier soir qui était trop cool on a eu enfin ça fait trop plaisir de pouvoir se balader dans les rues le soir sans qu'on ait froid juste en short t-shirt c'est trop bien on est allé à l'océan hier soir il y avait des grosses vagues ça fait un peu peur pour le surf mais je crois que les vagues se calme pour la semaine là ça va être un peu plus petit et du coup là on va aller à l'océan on va aller voir une école de surf prendre une réservation pour pour la semaine pour voir quand est-ce que c'est le mieux de faire pour débuter alors moi j'en ai déjà fait deux fois l'année dernière Pauline n'en a jamais fait donc on a préféré prendre un cours et ensuite il va falloir malheureusement rendre cet appartement on va aller à la réception pour qu'il nous donne le nouvel appartement on se dit à tout à l'heure bon nous c'est bon on est revenu de l'océan franchement on a un ciel bleu incroyable c'est trop bien il fait super beau et on a pu prendre notre cours de surf pour demain matin du coup à neuf heures et m'a dit que c'était le mieux là on vient de manger ce midi encore sur la terrasse parce que oui bonne nouvelle on a encore l'appartement surclassé pour une nuit de plus ça c'est cool et demain on fait le changement du coup bref là on va aller se balader dans le vieux boucault faire les boutiques et tout ça on va essayer de repérer des petits trucs sympas bon 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 nous voilà rentré de la session de surf de ce matin franchement c'était trop cool retrouver les sensations de glisse aller se baigner dans l'océan avec la combi et tout c'était trop bien j'ai trop kiffé pauline elle a bien aimé aussi mais par contre qu'est ce que c'est épuisant on est complètement chaos les vagues étaient assez petites donc du coup c'était quand même relativement facile pour pour un début pour pauline et pour une reprise pour moi on n'avait pas un temps magnifique mais franchement avec la combi et tout ça passe nickel l'eau était à 19 degrés mais franchement aucune sensation de froid avec l'effort et tout on sent vraiment trop bien dans l'eau c'est vraiment hyper agréable voilà c'était une bonne session de surf ça fait du bien oui j'ai oublié de te dire mais du coup on a récupéré le nouvel appartement donc tu peux voir derrière moi il est franchement trop cool aussi il ya une grande terrasse avec une belle vue bon moins belle que l'appartement d'avant tout de même mais c'est quand même super cool on a une vue sur du coup la deuxième piscine ça c'est assez fou quand même deux piscines ici et on a une vue aussi sur le lac et sur le vieux boucaut un peu derrière donc c'est quand même plutôt cool plutôt sympa plus là on a du beau temps c'est cool on pourra passer de bonnes soirées ici bon on a repris quoi pauline plein de choses très jolie quand tu as joué dans le promo ah mais tu vas me faire perdre non les stickers plein de petits stickers bon non Nous voilà rentrés de Osgore, franchement on a passé une journée incroyable, on s'est régalé au brunch, on a fait quelques petits achats dans les eau de clètes, on a acheté plein de trucs, et Osgore c'était super joli, trop mignon, et là on va aller à l'océan du coup à Vieux-Boucaux pour prendre un pique-nique ce soir, on s'est acheté de quoi se faire un petit sandwich, et on va préparer ça et on va y aller. On est rentrés des petits pique-niques tout à l'heure, on s'est régalé, et là il est presque l'heure du coucher de soleil, donc on se met en tenue de sport pour aller courir, on va courir jusqu'à l'océan pour pouvoir observer le coucher de soleil. Allez let's go ! Nous voilà rentrés de la course du soir, on est partis pour aller voir juste le coucher de soleil, faire un petit kilomètre, et au final on a fait carrément le tour du lac marin de Vieux-Boucaux, donc le lac qui est juste là. Donc 4,5 kilomètres, presque 30 minutes de course, et ça c'est une première pour tous les deux. Pauline pour la première fois elle a couru plus de 2 kilomètres, donc c'est un grand cap qu'elle a fait, c'est trop cool. On avait dit au début de semaine qu'elle arriverait à la fin de semaine, au final on est que le mercredi elle a déjà réussi, donc prochaine étape on fait deux fois le tour du lac, je rigole ! Pauline ? On fait deux fois le tour du lac ? Bah non ! Bon nous on va aller se reposer, demain je pense on va avoir des courbatures, on va rester à la maison. De toute façon ça tombe bien puisque demain il pleut toute la journée. Allez, la bise à demain ! Aujourd'hui on est déjà vendredi, donc il ne nous reste plus que 4 jours ici. Hier il a plu toute la journée, donc on n'a rien fait, mais là aujourd'hui c'est vendredi 21 juin, donc la fête de la musique, et on s'est dit que pourquoi pas aller la passer à Biarritz, il y a quelques festivités donc ça risque d'être assez sympa. Et comme c'est un peu plus dur de route, on va faire une paire de cours, on va visiter Bayonne et Biarritz dans la même journée. Donc là pour ce midi on va aller à Bayonne, on va manger là-bas, on va visiter la ville, et ensuite on se dirigera à Biarritz pour la fin d'après-midi et la soirée. On s'est donc rendu à Bayonne, cette ville avec ses bâtiments typiques du sud-ouest. On a même croisé une petite boutique Pauline, ça c'était rigolo. Après s'être baladé dans le centre-ville, comme tu peux le voir au parapluie, la pluie s'est invitée, et on s'est donc dirigé vers le restaurant du midi, un endroit végétarien où on a pu manger de bonnes pâtisseries et des burgers. Et il y avait même un petit côté épicerie dans le fond et ça c'est super sympa. Bon après cette pause déjeuner, on s'est rendu à Biarritz, c'est une ville un peu plus balnéaire parce qu'elle est forcément au bord de l'océan. Mais le temps n'était pas avec nous, donc on n'a pas pu voir beaucoup de surfeurs. Bon on a quand même vu quelques planches mais elles étaient un peu clouées au sol. Le beau temps est revenu en début d'après-midi, on s'est donc baladé dans le centre-ville qui est assez mignon. On a pu prendre de la hauteur et avoir une vue sur l'avenue de l'océan et l'océan en lui-même, c'était assez joli. On a même croisé Musclor, c'est-à-dire un sauveteur qui à lui tout seul remonte leur chaise là pour surveiller. C'était vraiment assez impressionnant. Je te laisse observer la scène. Bon après on s'est rendu dans un petit café de spécialité pour prendre un cappuccino et reprendre un peu de forme. Mais comme il était encore tôt, on a décidé de se rapprocher de la maison et d'aller passer la fête de la musique à Osgore. Et je te laisse apprécier les différentes ambiances. Bon j'ai un peu moins filmé sur la fin de semaine puisque j'ai perdu le micro et ça m'a un peu dégoûté. J'étais un peu plus déprimé du coup ça m'a saoulé, j'ai pas trop filmé. Et en plus le son est moins bien donc j'aime un peu moins. Mais bon on n'a pas fait non plus grand chose puisqu'il a fait un peu moche. On s'est surtout reposé à l'appartement, on a fait des petits tours à l'océan, à Vebuco. Et comme tu peux le voir à mon bracelet, là c'est plutôt en mode camping pour la deuxième semaine. On a rendu l'appartement ce matin et là du coup on est au camping pour 4 nuits. On est au camping Sandaya Maguid donc au bord du lac de Biscarros. Le camping est plutôt cool, il y a une plage privée directement sur le lac, une piscine, bref plein de services d'un camping. Donc ça c'est cool. Du coup cette semaine va être un peu différente de la première semaine. Ça va être un peu moins chill et un peu plus roots entre guillemets. On n'a pas de frigo donc compliqué pour stocker la nourriture et tout. On est tout le temps un peu dehors. Mais on a de la chance, l'emplacement est plutôt cool. Je vais te faire le tour tout à l'heure. Là on vient d'arriver donc il faut encore qu'on range tout le van. Parce que ouais, regarde du coup là je t'avais posé dans le van, il est là. Bref c'est parti pour cette deuxième semaine dans les Landes. Let's go ! Comme tu peux voir on a un emplacement incroyable qui est totalement ombragé. Franchement l'emplacement il est assez grand. On a de quoi poser largement à la table le hamac parce qu'on a des arbres qui sont sur l'emplacement. Ça c'est plutôt bien. On a déjà fait un petit coup de rangement dans le van parce que c'était un peu le bordel. En partant de la résidence on a posé toutes les affaires comme ça. Et là on est en train de ranger, de tout réaménager bien dans chaque compartiment. Donc là on a pu ranger toute la nourriture dans les bacs. On serait approprié un peu le van, ça fait longtemps qu'elle est pas partie ensemble. Pauline est en train de ranger encore. On a pas mangé ce midi, on a juste mangé des chips en route. On s'achetait un petit melon jaune pour le dessert. Et c'est tout. C'est les vacances de toute façon. C'est le premier melon de l'année. Alors Pauline, le melon ? Très bon. Premier melon de l'année validé. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait lors de ces quatre jours de camping. On a profité de la plage, on a profité aussi de la piscine. On a regardé quelques matchs de foot. On est aussi allé voir beaucoup de coucher de soleil. Dont un au camping qui était assez joli. Même s'il était pas bien orienté, il y avait des belles couleurs. Le lac était trop beau, ça donnait vraiment une ambiance incroyable. Mais on s'est rendu aussi beaucoup de fois à Biscarosse Plage. Qui est une station balnéaire qu'on adore. On s'y était rendu déjà il y a deux ans et on avait adoré. Donc on a voulu y retourner. Et là comme on était à côté, on en a bien profité. On a pu manger des churros. Aller sur la grande place pour voir là une grande roue. Et bien sûr accéder à la plage. Et son magnifique coucher de soleil avec tous les surfeurs. C'est vraiment un moment magique. Je te laisse apprécier ces images. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. C'est parti ! C'est parti ! et voilà pour la fin de cette vidéo de nos vacances dans les landes c'était vraiment très agréable on a passé de superbe moment franchement les landes c'est vraiment incroyable faut vraiment y aller si tu connais pas bon je vais pas m'attarder plus longtemps parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça je tourne cette vidéo enfin cette fin de vidéo un mois après la fin des vacances j'ai pas été trop régulier ces derniers temps mais ça va revenir j'ai fait quelques randonnées déjà depuis que je suis rentré donc ça arrivera très bientôt sur la chaîne dans les dans les semaines à venir je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si tu es encore là tu peux laisser un petit commentaire tu peux mettre un petit like et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures la bise bientôt pour la suite Sous-titrage ST' 501